Madame la Présidente, mes collègues, La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. En France, depuis la Grande Révolution, qui est le souverain ? Le peuple. En France, être démocrate, c'est être républicain, c'est être pour la souveraineté du peuple. La question démocratique est en effet un sujet primordial dont cette Assemblée doit absolument se saisir. Et pour cela, mes chers collègues, il faut identifier correctement le problème à résoudre. La démocratie française souffre d'un mal très précis. Celui-ci se nomme monarchie présidentielle. Conçue il y a plus de 65 ans, la Constitution de 1958 est un contre-modèle démocratique. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie saine, les personnes qui disposent du pouvoir gouvernant sont responsables politiquement. C'est-à-dire qu'entre les scrutins, elles rendent des comptes et peuvent être démises. A rebours de ce principe de bon sens, le président de la République concentre énormément de pouvoir, tout en étant irresponsable politiquement, notamment devant nous le Parlement. L'irresponsabilité politique, statut constitutionnel du président, conduit à une culture de l'impunité politique. L'impunité politique, c'est par exemple de faire campagne en promettant de ne pas toucher à la retraite à 60 ans, puis de trahir l'engagement de campagne une fois au pouvoir. Les Français ont subi la chose trois fois déjà, en 2007 avec Nicolas Sarkozy, en 2012 avec François Hollande, et en 2017 avec Emmanuel Macron. Et en 2022, Emmanuel Macron a dit dans son programme qu'il retarderait l'âge de départ à la retraite. Et quel fut son score sur ce programme ? 27,8% au premier tour. On est très loin du compte. 27,8% au premier tour, ce ne sont pas les moins de 5% de Madame Pécresse qui font une majorité loin de là. Les Français en ont assez. L'abus de pouvoir est un puissant facteur de dégoût. Le dégoût de la politique est en lui-même une atteinte à la souveraineté du peuple. Car le corps électoral est aujourd'hui amputé de presque 3 millions de Français qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Il est amputé de 10 millions de personnes qui s'abstiennent et même 13 millions au second tour de la présidentielle. Il faut ajouter à cela les personnes qui votent nulle ou qui votent blanc. Ainsi amputé, le corps électoral n'est plus tout à fait souverain. Et qui sont les premières victimes de ce dégoût ? Les classes populaires. Alors on fait quoi ? On s'en arrange ? En se satisfaisant en douce que les plus concernés ne participent plus ou pas à la prise de décision ? Ou on entend le SOS démocratique qui émane du pays ? Malgré l'abstention de masse et malgré le mode de scrutin, un événement important est venu mettre un grain de sable dans la mécanique élyséenne. Depuis juin 2022, cette Assemblée est désormais bien plus représentative qu'avant. Et pourtant, est-ce que cela a empêché l'exécutif de nous rouler dessus avec le 49-3 ? Non. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aimé le 49-3, chers collègues. Vous adorerez le 47-1. Se sachant très minoritaire sur son projet des retraites, le gouvernement a peur de nous le présenter comme il se doit, c'est-à-dire avec une procédure ordinaire. Il ose présenter ce texte si important pour les Français dans une loi budgétaire rectificative, ce qui est synonyme de procédure Bayon, vu que l'article 47-1 de la Constitution permet à l'exécutif de couper la parole aux députés au bout de 20 jours, au Parlement au bout de 50 jours, et ensuite de procéder par ordonnance. La retraite à 64 ans par ordonnance ! Inimaginable ! Sauf en monarchie présidentielle. Je vois bien qu'avec sa proposition de loi, qui copicole le programme de la France insoumise, le RN veut se donner l'allure de démocrate. Mais cela ne trompe personne. Nous voterons contre votre proposition de loi, car l'élection de députés à la proportionnelle à elle seule n'est pas une mesure susceptible de donner plus de pouvoir aux citoyens. Écoutez, écoutez bien ! Lorsque LFI présentait une loi pour la proportionnelle, elle présentait en même temps une loi pour le droit de révoquer les élus en cours de mandat et pour le droit au référendum d'initiative citoyenne. Ça, ça donne plus de pouvoir aux citoyens. J'ai moi-même déposé deux amendements à votre proposition de loi, afin que les votes blancs et nuls soient considérés comme des votes exprimés et que le scrutin soit invalidé si ces votes représentent plus de 50% des exprimés. Malheureusement, ils ont été considérés comme irrecevables. Votre loi n'est un plus que pour les partis, pas pour les citoyens. Et puis au fond, est-ce vraiment aux députés de dire comment doivent être élus les députés ? Il y a comme un conflit d'intérêt, non ? Collègues, le bon chemin vers une meilleure démocratie est la convocation d'une assemblée constituante. Si nous, députés, voulons faire oeuvre utile à la démocratie, engageons promptement un processus constituant pour passer pacifiquement à la VIe République. Je vous remercie.